S'il y a bien une chose qui est toujours d'actualité et que je trouve particulièrement effrayante, et bien c'est le cannibalisme. C'est une pratique détestable, étrange et inhumaine. Et il en existe quatre formes bien distinctes. Le cannibalisme sexuel, le cannibalisme sous forme d'agression, ou bien celui qui occupe un côté spirituel avec tout un tas de rituels. Et pour finir, le cannibalisme lié à la nutrition, tout simplement. Comme je le disais au début, imagine tu te retrouves face à un cannibale. Le mec est devant toi à réfléchir comment il va te tuer, et ensuite comment il va te manger. Ça dépasse toute raison, toute humanité. Aujourd'hui on part à la découverte de l'un d'entre eux. Il s'agit de Clifford Orgy, le cannibale nigérien. Ce que je vous propose, c'est de savoir de qui il s'agit et de pourquoi il a commis de tels actes. On va essayer aussi de creuser un peu sur le côté psychologique. Let's begin ! Hop 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 ! Avant de commencer la vidéo, faites place aux sponsors du jour. Et grâce à eux, je vais pouvoir me régaler avec un bon gros repas après cette vidéo. Il s'agit de la marque Bourga. C'est une marque européenne qui propose plein de coques pour votre iPhone. Pour les Samsung, les Xiaomi, Google Pixel et j'en passe. Ici, comme vous pouvez le voir, il m'a envoyé plein de produits. Des coques et même une coque Macbook. What the fuck ? Même une coque Macbook. Incroyable. Magnifique. En plus, j'ai l'impression de me plonger dans l'océan Atlantique avec cette coque hyper design. Non franchement, franchement ils sont forts. Et c'est plutôt solide. Ouais, c'est cool. Pour vous dire, même Mogo Junior ne peut pas la détruire. Tellement elle est résistante. Je ne sais pas de quelle matière elle est faite, mais c'est incroyable. Phénoménal. Non franchement, elle est stylée, elle est résistante. Et ça, c'est déjà très très cool. Je suis un très mauvais marketing. Mais franchement, c'est beau ce qu'ils font. Regardez-moi cette qualité. Wow. Et t'as ça dans la rue. Tu te promènes. Mais c'est sûr que tout le monde t'aperçoit. T'es juste incroyable. T'as le style, t'as le... Bon, c'est ok. J'arrête. Et je continue. Il faut le dire, les coques sont très stylées. Vous avez deux types de coques. Elite et Toughcase. Comme je le disais, elles sont assez résistantes. Et franchement, elles font largement l'affaire. Et en plus de ça, le design est très très propre. Je vais pouvoir me la raconter. Mouais. Mouais plutôt stylé. N'hésitez pas, vous avez le lien en description. Et si vous achetez quatre coques de téléphone Burga, vous n'en payez que deux. Si ça, c'est pas incroyable. Et en plus de ça, ils sont super généreux, les bougres. Moins 15% avec le code suivant. Merci à Burga pour la sponso. Maintenant, on reprend la vidéo. Et qui est cet homme qui a passé 13 années en prison sans jamais avoir été jugé pour ses crimes ? Dans les années 90, il était considéré comme le cannibale nigérien numéro 1. C'est un mangeur d'hommes. Il en mangeait le matin au petit déjeuner, le midi au déjeuner et le soir au dîner. Il est originaire de la partie sud-est du Nigeria, mais a vécu dans la partie sud-ouest dans l'état du Lagos. En guise d'emploi, il se déguise en marchand de lames de rasoir, pour enfin devenir chaman. Enfin bref, il fait tout et n'importe quoi. Il vit dans une espèce de grotte souterraine qu'il a créée lui-même, juste sous un pont à Oshido Isolo. Son repère sera plus tard appelé la cuisine de Clifford. Le 19 février 1999, un certain Joseph Bello tombe par hasard néané sur Clifford alors qu'il rentrait chez lui après une veillée nocturne dans son église. Joseph entend une faible voix venir d'un buisson près du pont. Il tourne la tête pour voir d'où vient cette voix. Et c'est là qu'il aperçoit une cabane de fortune, construite avec des pneus de voiture. Il se rapproche doucement et commence à sentir une odeur de viande cuite comme de la chair. Plus il se rapproche, plus l'odeur est persistante et pique ses narines. Il jette un coup d'œil dans la cabane et là, il est choqué. Il est horrifié par ce qu'il venait de voir. Des membres humains. Oui, des membres humains, bordel. Clifford se fait retirer des pieds et des côtes humaines sur son barbecue. Juste à côté se trouvait une paire de mains, un casque de policier posé sur un tas d'os. Il y avait beaucoup de corps partout autour de lui, mais tous les crânes restaient introuvables. Joseph hurla pour alerter les passants de ce qui se passait. Et rapidement, une foule entoure la cabane de Clifford. Des personnes entrent dans la cabane et ils restent sans voix. Ils font face à des pieds, à des cages thoraciques coupées en morceaux. Il y avait aussi des morceaux de chair, enfin bref, une vision d'horreur. Mais Clifford sentait que c'était la fin pour lui et il se met à courir. La foule se lance à sa poursuite sur quelques mètres et finit par le rattraper. Commençait alors les coups et les cris pour Clifford et le début de la destruction de sa cabane maudite. A ce moment-là, personne n'avait vu que là, il y avait une personne emprisonnée dans un tas de pneus entassés. Il s'agissait de Hawawu Lawal. Cette femme était maintenue prisonnière par Clifford qui abusait d'elle sexuellement en attendant qu'elle meure. Il dira d'elle la chose suivante. C'était mon menu et j'attendais qu'elle meure. En fait, les murmures qu'avait entendues Joseph Bello étaient les gémissements d'Hawawu. Quand elle a été prise en charge par les secours, elle était dans un sale état, déshydratée. Elle était très mal au point. La pauvre femme décédera 4 jours plus tard après être tombée dans le coma. Quand la foule trouve Clifford, ils vont aussi s'en prendre à son voisin et ami. Il s'agit de Tahiru à Lihue. Il habitait trop près de la cuisine de Clifford, donc il savait forcément quelque chose. Sa cabane fut détruite aussi et ce qu'on découvre à l'intérieur est impensable. Il y avait là une fosse creusée d'environ 4 mètres, où des victimes étaient entreposées en attendant d'être tuées, cuites puis consommées. Oui, c'est une histoire de faux. Je suis en train de vous raconter tout ça, mais j'ose même pas m'imaginer qu'une telle histoire a existé. Et pourtant, c'est bel et bien réel. Un peu avant son arrestation, Clifford avait été aperçu à plusieurs reprises errant nu, ou en pourchassant des inconnus, hurlant contre eux et agitant un bâton. Il avait les cheveux épais, un aspect sale, mais malgré son état, il a quand même convaincu plusieurs personnes qu'il avait des dons de guérisseurs. Il se servait aussi de ce prétexte pour attirer ses victimes. Il va déclarer au policier que pour les femmes, il va réussir à les convaincre en leur soufflant sur le front. Il disait les envoûter et elle le suivait jusqu'à son souterrain dans sa cabane en pneu. Il dira aussi les choses suivantes. La police n'avait l'hypothèse que Clifford ne tuait ses victimes que pour sa propre consommation. Mais il y avait quelque chose de bizarre. On ne trouvait pas les têtes des victimes. Elles restaient introuvables. Mais pourquoi ça ? Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire avec cette partie du corps ? Des voisins raconteront avoir vu beaucoup de voitures haut de gamme s'arrêter régulièrement au niveau du souterrain sous le pont. Au Nigeria, il existe un commerce discret, mais relativement lucratif de partie de corps humain. Cela servait pour des cérémonies religieuses ou médicinales. Pendant que l'affaire fait scandale dans le pays, le corps d'un homme a été retrouvé avec la tête d'un petit garçon. Il s'agissait d'innocents. Je le répète, mais c'est tout simplement dégueulasse et inhumain. Pauvre victime qu'il repose en paix. Lorsque Clifford est en garde à vue, il précisera avoir envoyé régulièrement des têtes coupées à des nigérians très haut placés pour pratiquer des rites anciens. Qu'est-ce que c'est que ces pratiques barbares ? Oh, mais Clifford, ça va pas du tout là-haut. Je sais même plus quoi dire. Ça va pas du tout dans sa tête. Il est complètement malade. Bref, quand ça touche toutes ces pratiques, de la sorcellerie, ça fait peur et ça va très loin. Couper des têtes pour un rituel sérieux, on se croirait dans un mauvais film. Enfin bref. La police pensera que Clifford est coupable du meurtre d'innocents. Lorsque Clifford est arrêté, il n'est pas seul, non. Son ami voisin taillé nu va être arrêté aussi. Le voisinage en profite pour faire du pont un lieu touristique. Les lagossiens vendent des photos et des restes humains trouvés sur le grill de Clifford. Ils proposent des visites guidées du site et des calendriers du cannibale et de son ami. La population profite de cette notoriété morbide et c'est très très sombre, je trouve. A quel moment il te vient à l'esprit de profiter de la situation ? De faire de l'argent sur des morts, c'est tout simplement immoral. Enfin bref, dans cette affaire, on aura tout vu. Vu que tout le monde le traite de fou, le tribunal d'Ebuta de l'état du Lagos veut vérifier s'il est vraiment malade psychologiquement. Il va envoyer Clifford dans un hôpital psychiatrique afin d'évaluer son état mental. Il sera effectivement évalué et diagnostiqué avec des troubles mentaux. Cependant, l'hôpital rejettera son admission dû au manque de structure et de moyens pour s'occuper d'un tel patient. Ce sera le retour à la prison de Kili Kili pour Clifford. Il n'a jamais été jugé pour ses crimes malgré ses accusations de cannibalisme. Mais aussi de meurtre en série, enlèvement et vente de parties de corps humaines. Lors de la perquisition de sa cabane, on trouvera toutes les choses suivantes. Des parties de cadavres en décomposition et des parties fraîches de corps humains. Un chèque de 80 000 Neira, environ 170 euros. Un téléphone portable. Et ce téléphone attire particulièrement l'attention des policiers, surtout en 1998. Faut savoir que le portable n'était pas du tout répandu au Nigeria. Le propriétaire de l'appareil était forcément quelqu'un de haut placé dans l'élite nigérienne. D'autres éléments seront aussi retrouvés dans la cuisine, mais j'en parlerai un peu plus tard. Pendant toute l'investigation, Clifford n'hésitera pas à avouer et également balancer son voisin et ami Taïnu. Parce que selon lui, même si on avait retrouvé une fosse chez lui, ça ne voulait rien dire. Et il n'était peut-être pas au courant. Mais bien sûr, mais assume au moins, porte tes corps honnès. Mais ce qui est bizarre et complètement débile, c'est qu'il va avouer des choses encore plus horribles. Clifford dira qu'il savait pour cette femme, avouez-vous. Il disait qu'il l'avait violée aussi. Les deux hommes voulaient l'affamer et la faire rôtir sur le barbecue. Il dira qu'ils mangeaient tous les deux des morceaux de corps humains depuis 1992. Et qu'ils n'ont arrêté qu'en 1998. Entre ces deux dates, il y a dû avoir un nombre incalculable de victimes. C'est tout simplement horrible. Tout au long de son incarcération, Clifford ne va montrer aucun remords vis-à-vis de ses victimes. Il n'hésitait pas à crier haut et fort que si on laissait sortir, il recommencerait à kidnapper, tuer et manger des humains. Il faudra tout de même de longues journées pour que Clifford avoue également qu'il mangeait mais aussi revendait certaines parties du corps à la haute société nigérienne. Ces morceaux lui étaient payés très gracieusement. Et selon lui, c'est ce qui lui a permis d'acheter son téléphone portable. Ses paroles n'ont jamais été prouvées et le téléphone n'a jamais révélé de telles informations allant en son sens. Car je vous le rappelle, on parlait d'un vieux Nokia ici, en 1998. Forcément, la technologie était un peu illimitée. Pendant les années de détention, Clifford a commencé à souffrir d'opsychoses qui semble-t-il n'ont jamais été soignées. Le 26 avril 2012, son avocat Ayodun portera plainte pour violation à son droit de liberté. Il a demandé d'hommage et intérêt d'un million de Nehira. Euh, je veux pas être méchant mais il méritait pas du tout cet argent. On a affaire à un putain de cannibale, je vous le rappelle. Il tue des gens, il les fait rôtir, mais en plus de ça, il faudrait le rendre riche ? Et tout ça parce qu'il y a eu violation de ses droits de liberté ? Il est complètement taré, son avocat, rassurez-moi. Mais gardez-le en cellule, on n'en veut pas. Loin de nous, loin de nous ce cannibale ! Gardez-le ! Je vous jure, des fois je tombe sur des informations, j'ai l'impression de rêver. Bref. Le tribunal rejettera finalement cette plainte en octobre 2012 suite au décès de Clifford en août de cette même année. C'est précisément ce jour-là que son avocat déclara les causes de sa mort, sans apporter de preuves. Il serait apparemment mort d'une gastro-entérite selon son avocat. Avant sa mort, voici quelques déclarations de Clifford aux journalistes. Nous sommes des mangeurs de viande humaine. Nous avons tué plus de trois personnes, et en particulier des jeunes filles qui colportaient de la marchandise. Nous les avons attirées dans notre repère, sous prétexte d'acheter quelque chose. Et une fois qu'elles étaient dans nos filets, on leur sautait dessus pour les tuer et en faire de la viande comestible. Mon collègue est le chasseur d'humains, et moi, je suis le boucher. J'avais une préférence pour les jeunes filles, avec les cheveux frisés. Quand un journaliste lui demande pourquoi manger de la viande humaine, sa réponse est pour le moins surprenante. Je mange de la viande humaine depuis sept ans, et c'était bel et bien avant de venir dans l'état du Lagos. C'est dans notre culture de manger de la viande humaine. Si aujourd'hui vous étiez libre, vous mangeriez encore de la viande humaine ? Oui, bien sûr. Pour moi, il n'y a pas de différence entre la viande de chèvre et de la viande humaine. Après vérification, on s'apercevra dans le sud-est du Nigeria, que dans certaines régions, la consommation de viande n'est pas quelque chose d'étrange. Bien que pour nous, ça semble improbable. Pour en revenir dans la cuisine de Clifford, il y avait pas mal de choses à l'intérieur. Des poils à frire, des seaux, des bols contenants des os humains, ainsi que du bois de chauffage et des parties humaines. Il y avait aussi des paumes, poignets, chevilles, pieds, cuisses et crânes rôties. Oui, c'est horrible. Et je pense que c'est l'une des affaires les plus glauques que j'ai eu à traiter. Il y avait aussi du riz, des condiments et des épices, une marmite de soupe prête avec de la viande humaine, des couteaux, une somme d'argent liquide d'environ 500 000 Neira. A la fin, les gardiens de prison rapportaient que la santé de Clifford se détériorait de plus en plus. Il devient un peu plus fou de jour en jour. Il se fait vomir et se défèque dessus. Il passe la plupart de son temps nu à faire tout et n'importe quoi, comme s'il était devenu sénile. Il avait 46 ans lors de son décès. La population rapporte que depuis son arrestation, l'endroit où vivait Clifford est devenu un repère pour délinquants en tout genre. Plusieurs témoins assurent avoir été agressés alors qu'ils se promenaient tranquillement. Clifford a peut-être laissé son aura maléfique à cet endroit et ce malgré sa mort. Pour finir cette affaire, voici un dernier témoignage. Une personne qui a failli devenir la victime de Clifford. Un soir, une femme attend sa fille qui devait rentrer à la maison mais s'inquiète ne la voyant pas arriver. Évidemment, pour rentrer, elle devait passer sous le pont où vivait Clifford Orgy. La maman, sachant que ce n'est pas dans les habitudes de sa fille de ne pas rentrer à l'heure, elle décide aussitôt de monter dans la voiture de son fils qui l'accompagne et ils partent ensemble à la recherche de la jeune fille. Quand ils arrivent au niveau du pont, la femme et son jeune fils sont toujours dans la voiture. Et c'est là qu'ils aperçoivent deux hommes sortir de nulle part et qui essaient de rentrer dans le véhicule. La femme va hurler à son fils de lâcher les freins et d'accélérer. C'est ce qu'il va faire et tout va finir par s'arranger. Elle a retrouvé sa fille un peu plus loin et heureusement tout s'est fini bien. Mais cette femme reste persuadée d'avoir vu un des assaillants avec un couteau dans la main. Et elle est certaine que c'était Clifford Orgy. Si son fils ne l'avait pas écouté et n'avait pas mis les pleins gaz, elle ne serait peut-être plus là pour pouvoir témoigner. Des histoires de cannibalisme, j'en ai déjà parlé sur la chaîne avec l'énat de personnes par exemple. Mais je peux vous garantir qu'à chaque fois que je tombe sur une affaire liée au cannibale, je trouve ça terrifiant. Ce qui me fascine, c'est surtout la psychologie dans ce genre d'affaires. D'essayer de comprendre pourquoi ils vont jusque là. Qu'est-ce qui va les pousser à faire tout ça finalement ? Souvent on n'a aucune réponse rationnelle, que des hypothèses sur le tueur. Ce qui est troublant dans certains cas, c'est qu'on n'aura sûrement jamais aucune réponse. On aura beau se dire c'est pour telle ou telle raison, mais c'est souvent très compliqué. Au final on n'aura jamais la réponse et je trouve qu'il n'y a rien de pire. Vivre dans le flou et ne pas comprendre, je sais pas mais je trouve ça frustrant. Bref, ce que je vous propose c'est de faire un focus sur ce tueur, d'en savoir un peu plus sur lui, sur sa vie. Comment il se comportait avant et comment les gens qui ont pu le côtoyer le trouvaient, etc. C'est parti. David James Harker est né en 1975 en Angleterre. Il est considéré comme une personne complexe et difficile à comprendre. Pour la majorité des personnes qui l'ont connu, il disait de lui qu'il était intelligent, assez sociable et qu'il avait pas mal de connaissances et était respectueux. Harker a été élevé à 2nd Avenue à Chesterly Street. Il a été élevé par sa mère Jacqueline et son père Alan, ainsi que son frère Stéphane. Il avait une relation assez agitée avec ses parents, c'était compliqué entre eux. Dès son plus jeune âge, il torturait et mutilait de petites créatures. C'était un enfant assez étrange, avec des habitudes assez particulières. Et tu m'étonnes, pour aller torturer de pauvres petites créatures, on peut commencer déjà à se poser de bonnes questions. Et perso, entre nous, si j'avais connu une personne comme ça, je m'en écarterais le plus vite possible. Ses problèmes de jeunesse se sont aggravés à l'âge de 16 ans. A ce moment-là, il a été envoyé à la Young Unfounders Institution, une sorte de prison pour jeunes délacants, situé dans le comté de Durham. Il avait été incarcéré pour les raisons suivantes. Il avait attaqué deux hommes et leurs chiens. Et malheureusement, le chien décédera quelques jours plus tard. Les parents de David Harker ont refusé de parler en faveur de leur fils. Sa mère semblait pâle et exténuée. Quand on lui a rapporté que son fils allait être jugé pour ses actes devant un tribunal, elle n'a pas réagi plus que ça. Elle a juste dit qu'elle était fatiguée et pas intéressée. Il semblait que son amour inconditionnel et son instinct maternel s'étaient épuisés pour ne laisser que du chagrin. Elle était vide. Ça montre à quel point la vie de cette maman devait être compliquée. Quand on voit tout ça, on imagine que la vie avec David devait être super dure à vivre. Mais pourtant, malgré son comportement et son approche avec l'alcool, Harker avait un cercle d'amis à la fois large et varié. C'était un skater talentueux. Ancien punk, il s'était lié d'amitié avec de nombreux garçons plus jeunes que lui, âgés de 15 à 17 ans. Probablement ciblés par lui parce qu'il sentait qu'il pouvait les impressionner et les manipuler. Beaucoup d'entre eux le craignaient. À Stanhope Park, Harker s'asseyait sur un banc, tandis que les jeunes, souvent jusqu'à 15 ans, s'asseyaient sur l'herbe autour de lui en demi-cercle. Il les traitait comme ses disciples. Il était également le chanteur principal d'un groupe punk et hardcore nommé Dawnfall. Il était ami avec un grand nombre d'étudiants de Queen Elizabeth Sixteen From College à Darlington. Ses amis ne buvaient pas comme lui et ne portaient pas le même intérêt pour sa violence. Mais ils le trouvaient intelligent et agréable à côtoyer. Avant son arrestation, Harker prévoyait de se rendre en Inde pour faire du travail caricatif. Assez paradoxal quand on sait ce qu'il va faire par la suite. Un autre ami, Stephen Cran, a déclaré les choses suivantes. L'une des raisons pour lesquelles j'aimais Harker, c'est qu'il détestait les gens sectaires, comme les racistes. Il défendait toujours les gens qui ne pouvaient pas améliorer leur situation. Il ne supportait pas les délinquants sexuels et les gens qui étaient horribles avec les enfants. Tout cela semble si étrange maintenant, sachant ce qu'il a fait à Julie Patterson. Après que David ait fini une relation avec une ancienne petite amie, qui était aussi la mère de son fils de 4 ans, il est tombé dans la déprime et a fini par vivre dans la rue. Parfois, il trouvait refuge et restait chez des amis. C'est lui arrivé même de dormir dans un abri de jardin. Donc là, on a un David Harker qui mène une vie assez difficile. Il n'a nulle part où vraiment aller, on peut dire que c'est vraiment à la galère. Maintenant, on va faire un focus sur les gens qui ont pu le connaître, le côtoyer ou qui ont pu vivre à côté de lui. Un certain pharaon âgé de 20 ans lui avait offert un endroit où dormir pour quelques nuits. C'était chez ses parents dans le quartier de Dennis de Darlington. Il a déclaré aussi les choses suivantes. C'était un gars tellement gentil. Ma mère et mon père ont dit qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il le souhaitait. Il s'est retrouvé avec sa propre chambre et est resté environ 6 mois ici. Il a fait sa part dans la maison et a toujours payé ce qu'il devait. S'il empruntait de l'argent, il s'assurait toujours que les gens le récupèrent. Il était poli et respectueux. S'il ne l'avait pas été, il n'y avait aucun moyen que mes parents le laissent rester aussi longtemps. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, je l'aurais laissé là où je l'ai trouvé. Sur un banc dans le parc. C'est super étrange quand même. Plus on en apprend sur David, plus on a l'impression qu'il était normal. Un homme un peu dans son coin qui mène sa vie. A galérer avec les problèmes que beaucoup rencontrent. On a juste l'impression que c'était une personne comme une autre finalement. Quelques problèmes familiaux, un ado qui quitte le foyer un peu trop tôt. Un schéma de vie qui existe déjà énormément. Par la suite, à force de galérer, David va enfin trouver son premier appartement. Donc forcément, il aura des voisins et c'est eux qui vont nous intéresser ici. Concernant le témoignage des voisins qu'a pu avoir David, ils ont dit de lui qu'il ne le voyait pas beaucoup. La porte d'entrée de son appartement a été cassée. Il rentrait donc dans l'immeuble par la porte de derrière. D'après les voisins, Harker donnait de la nourriture au rat. Et à cause de lui, il y en avait énormément. Il le soupçonnait de les nourrir pour les garder comme animaux de compagnie. Stuart Bolton, photographe à The Lord's Hand Echo, vivait dans l'appartement où Julie Patterson a été tué juste avant que David Harker n'emménage. Il a déménagé parce qu'un appartement plus grand est devenu disponible et cette fois-ci avec deux portes fonctionnelles. C'est là que le photographe a rencontré à quelques reprises Harker et l'a même aidé à sortir ses meubles de l'appartement. Stuart Bolton a déclaré les choses suivantes concernant Harker. Je l'ai trouvé assez agréable à chaque fois que je lui ai parlé. En fait, il était assez calme et vous pouviez discuter et rediscuter avec lui sans problème. Mais j'ai réalisé qu'il avait un autre côté quand je l'ai vu une nuit dans le Tap and Spile à Darlington. Il s'agit d'un bar qu'il fréquentait. Il est entré en colère pour une raison inconnue et a mis son point à travers une fenêtre. Ce jour-là, il était tellement en colère, c'était effrayant. Je suis retourné dans l'appartement de David Harker début avril dernier et je ne pouvais pas imaginer dans quel état il était. Il y avait une odeur de bière et on ne pouvait pas voir le sol. C'était rempli de canettes et de bouteilles vides. Dans sa chambre, il y avait juste un matelas et beaucoup de magazines pornographiques. Je me suis dit qu'il était juste tombé bien bas et je trouvais ça vraiment triste. Là, on commence à avoir un David qui va empirer de jour en jour. On ne sait pas vraiment pour quelles raisons, mais il était en train de changer. Sa vie d'ado prend fin et on va découvrir ce qu'il va devenir. A l'âge de 24 ans, David Harker cachait un côté bien plus sombre. Il était considéré comme quelqu'un de charmeur. Les femmes le trouvaient attirant et il n'avait aucune difficulté à se mettre en couple. Par contre, il menait une vie sexuelle assez décadente. Même lorsqu'il était en couple, il avait du mal à rester fidèle. Il disait des mensonges pour essayer d'impressionner ses amis et il avait besoin d'être constamment en contrôle. Quand il n'arrivait pas à ses fins, il était pris par des crises de colère, souvent mélangées à l'alcool. Il commençait à agresser les gens pour rien du tout et montrait une partie de lui très violente. Il a passé une grande partie de sa vie à Stanhope Park à Darlington. Dans cette période de sa vie, il se saoulait avec du cidre à s'en rendre malade. Son fantasme de tuer et son obsession pour les tueurs en série étaient au centre de sa vie. Ses amis ont témoigné des choses bizarres le concernant. Apparemment, dans la tête de Harker, chaque individu avait soit un V, soit un I sur la poitrine. Le V signifiait victime et le I innocent. Quelque chose ne tournait pas rond dans sa tête. Il était pris par une folie inexplicable et il était convaincu que soit les gens étaient bons ou mauvais. Ça nous laisse comprendre que pour lui, il n'y avait pas de juste milieu. Tout ce raisonnement, cette logique qu'il s'est créée dans sa tête, vont le mener à prendre des choix horribles. Harker passait des heures dans son appartement d'Harwood Grove. Il était seul, la tête plongée dans ses livres macabres et a regardé des vidéos trash. Ceux qui ont pu le connaître ont dit à son sujet qu'il connaissait mieux les tueurs en série que certains psychiatres légistes. À force de regarder des vidéos et de se documenter, il est devenu expert en la matière. Et ça fait peur, parce que faire des vidéos sur du true crime pourrait possiblement donner des idées à certains. Euh, je précise que cette vidéo est un divertissement. Toi qui me regardes et qui a peut-être des idées bizarres, je te vois venir. Enlève-toi tout de suite de ta petite tête ces idées malsaines. Sinon, je te mets un gros coup de batte de baseball. Et je rigole pas, elle est juste à côté de moi. Le petit mogo junior, pour ceux qui savent. Le mec qui a trop peur des répercussions si un jour il se passe un truc. Mais bref, on se comprend. On est comme des enquêteurs à la recherche des pires criminels du monde. On se protège en quelque sorte, en sachant un maximum de choses. Bref, on reprend notre histoire. Je résume, David Harker aimait apprendre des choses. Pas des choses joyeuses qu'il aiderait à devenir quelqu'un de meilleur. Non, c'était pas ça. Il était littéralement en train d'apprendre à devenir un tueur. Et à se comporter comme un tueur. Parmi les livres qu'il a pu lire, il y en avait sur la façon d'échapper aux questions, lors des entretiens avec la police, et sur la façon de survivre en prison. Il se préparait à toute éventualité. Mais il ne saura jamais prouver si David Harker a préparé ses crimes suite à ses lectures. Ou si la mort de sa première victime était tout simplement un fantasme devenu incontrôlable. Certains pensent que la suite des événements, ce qu'il a fait n'était pas préparé. Ils pensent qu'il était simplement malade et qu'il n'a pas pu contrôler ses actes. Comme quand une personne rentre en trance. Vous êtes tellement dans votre bulle. Vous ne pensez plus à rien. Vous n'avez quasi plus aucune limite. Ça, c'est la première hypothèse. Mais d'un autre côté, il pourrait être un psychopathe qui a planifié la mort de Julie, et ce depuis le début. Et ce qui confirme un peu ça, c'est qu'il a avoué plus tard à The Lantern Echo qu'il voulait être un tueur en série. La chute de son livre était le besoin de se vanter. Il a raconté à pas moins de 28 personnes ce qu'il avait fait à sa première victime. Un ami, Mike Farrand, rappelez-vous celui qu'il avait hébergé au début. Il a déclaré que Harker s'était donné le nom de Devilman, et qu'il avait essayé d'être à la hauteur de cette image. Il aimait se présenter comme ça, et se bagarrer avec les gens. Mais je n'avais certainement pas peur de lui. Je suppose que certains des plus jeunes auraient pu l'être. Quand nous avons appris qu'il avait été arrêté pour meurtre, nous ne pouvions pas le croire. Parce qu'il pouvait être un si bon gars. On savait qu'on pouvait le perdre, mais pas comme ça. Une chose est sûre, c'est que Harker se considère désormais comme un personnage effrayant. David est en train de devenir quelqu'un de très très sombre. On a l'impression qu'il est dans son monde, déconnecté de la réalité. Plus il s'isole, plus il devient dangereux. Des idées noires lui traversent l'esprit. Il est comme tourmenté par un mal qui le ronge. Là, les amis, on est en train d'assister à la naissance d'un tueur. Et on va découvrir ensemble les horreurs qu'il a pu commettre. On va s'intéresser directement à sa première victime et faire un focus sur qui elle était et comment tout s'est déroulé. Julie est née à Durham. Elle avait des antécédents de dépression et de dépendance à l'alcool. En 1998, Mickaël dit qu'elle prenait des antidépresseurs et qu'elle commençait souvent à boire tôt le matin. Pour information, Mickaël, c'était son frère. A ce moment-là, même si elle était en couple avec Alan Taylor et qu'elle avait un enfant avec lui, elle disparaissait souvent pendant des jours. Elle partait pour fréquenter les bars du coin en s'en mettant plein la gueule. C'est là qu'elle a rencontré David Harker, un jeune de 24 ans qui, malgré des tatouages sur la tête indiquant troubles et sous-humains, l'avait attiré. Au premier abord, David semblait quelqu'un de peu commun. Et franchement, c'est pas vers lui qu'une femme se tournerait directement. Mais il est décrit par tous comme un jeune homme pouvant activer le charme. Ce charme a fonctionné sur Julie et après quelques verres, elle est retournée à son appartement où ils ont fait l'amour. Mais l'aventure d'un soir s'est transformée en horreur dès que Harker a commencé à s'ennuyer. A un moment donné, il va prendre les collants de Julie et il va l'étrangler sur le lit. Après avoir eu des relations sexuelles avec son cadavre, oui, on est sur quelque chose de très très sombre. Non seulement il va la tuer, mais il va aller encore beaucoup plus loin en montrant un côté nécrophile. Par la suite, il va trancher la chair de ses cuisses avec un couperet à viande. Autant vous dire que la scène devait être effroyable. Du sang partout et un humain décapité par un autre. On est sur un stade de folie qui dépasse l'entendement. Une fois découpé, il va finir par la cuire dans une plaque de cuisson. Il va traîner son corps jusqu'au sous-sol, lui couper les jambes, les bras et la tête. Rien ne pouvait l'arrêter une fois lancé. Il va aller jusqu'au bout de ses idées. Lorsque le petit ami de Julie, Alan a remarqué qu'elle avait raté un rendez-vous avec sa fille, c'est là qu'il a commencé à s'inquiéter. Il ne va pas chercher à comprendre, il va directement appeler la police. Quelques jours plus tard, un chien ronifleur de la police a commencé à aboyer contre un objet dans une haie, dans une ruelle calme. L'officier David Davies a sorti un sac de poubelle. Et dans ce sac, il y avait les restes pourris de chair avec des os. Tout ça rempli d'insectes en train de ramper à l'intérieur. Or, juste en imaginant la scène, ça devait être dégueulasse. A partir de ce moment-là, son frère Michael dira que sa vie est devenue un cauchemar. La police a déclaré avoir trouvé un corps. Et le lendemain, j'ai lu dans le journal qu'il n'avait ni bras ni jambes. C'était tellement irréel. Vous ne lisez ces choses que dans les livres de films d'horreur. Mais cela se produisait réellement. Ma grand-mère avait 70 ans. Et on lui a caché tous les détails. En éteignant la télévision lorsque la nouvelle est tombée. Notre vie n'a jamais été la même. Et tu m'étonnes, qui voudrait apprendre des choses aussi horribles ? Déjà, apprendre qu'elle est morte, c'est une chose. Mais savoir qu'en plus de ça, elle est partie dans d'atroces circonstances, c'est encore pire. Et là, vous avez encore rien entendu. Pendant ce temps, on pourrait imaginer un David Harker qui est en train de fuir et regretter ce qu'il a fait. Eh ben non, pas du tout. Le mec était en train de se vanter d'avoir tué une fille qui s'appelait Julie. C'est vous dire à quel point il était perturbé mentalement. Le mec n'a aucune logique. Même les potes de Harker qui traînaient avec lui pour boire l'avaient entendu se vanter. Les gars, écoutez-moi. J'ai tué une fille et appelé Julie. C'est la phrase qu'ils ont entendue de lui quand ils parlaient encore avec lui. Ils ont également vu le rapport du journal. Ils étaient en train de réaliser que ce que Harker avait dit était vrai. A la suite de ça, ils ont directement appelé la police pour le signaler le plus vite possible. David Harker, il est temps pour toi de te faire arrêter et d'aller pourrir en prison. Harker a été arrêté et les médecins légistes ont trouvé du sang dans sa chambre. Ils ont aussi trouvé dans le sous-sol crasseux de son appartement un couteau taché de sang et des taches sur les murs et le sol. Des messages effrayants étaient griffonnés sur le mur, notamment les mots suivants. J'ai perdu l'envie de vivre, rien de plus à dire. En février 1999, Harker a été reconnu coupable d'homicide à volontaire pour cause de responsabilité réduite. Il a été condamné à une peine de prison à durée indéterminée, sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans. Le tueur cannibale David Harker a reconnu avoir commis un homicide à volontaire sur Julie Patterson, âgé de 32 ans. Le procureur Paul Worsley a déclaré des choses vraiment terrifiantes concernant Harker. Il a dit que David avait confié à un psychiatre des choses terribles. Il a dit qu'il avait découpé sa victime et a mangé une partie de son corps avec des pâtes et du fromage. Qu'est-ce que c'est que ce fucking bordel ? Le mec vient littéralement de faire une bolognaise humaine. Franchement, j'aurais tout entendu dans ma vie. Il a affirmé qu'il avait étranglé la mère de 4 enfants, Julie Patterson, avec ses collants, après s'être ennuyé lors d'une séance de sexe. Il a dit au psychiatre qu'il avait ensuite couché avec elle, il lui a coupé la tête et ensuite les membres. Et à un moment, il a tranché la chair de sa cuisse avant de la cuire sur une plaque de cuisson. Vous pensez que ça mérite quoi comme peine un individu pareil ? Sérieux, j'ai même plus les mots pour décrire l'horreur qu'il a fait. Enfin bref, le tueur David Harker a été emprisonné à perpétuité après avoir plaidé coupable d'homicide involontaire. Le corps de Julie Patterson a été retrouvé démembré dans un terrain vague. Le juge Bennett a déclaré Harker comme l'un des pires psychopathes et l'un des plus dangereux de Grande-Bretagne. Vous l'avez tué dans les circonstances les plus terribles et vous avez démembré son corps. Vous avez glorifié sa mort et la manière dont elle est morte. Je n'ai aucun doute que si on vous donne la moindre opportunité, vous allez tuer à nouveau. Le juge était convaincu que David était un grand danger pour la société. David a affirmé avoir rencontré Julie après l'avoir rencontré dans un pub. Ensuite, il l'a emmené dans son appartement de Darlington. Il l'a étranglé puis a affirmé qu'il a coupé des lanières de chair de sa cuisse. Ensuite, il l'a cuisiné avec des pâtes et du fromage. Il a aussi affirmé avoir jeté le torse dans un sac poubelle. Puis, il a déposé le sac près d'un club de football de Darlington. La tête de Madame Patterson n'a jamais été retrouvée. Paul Worsley, chargé des poursuites, a déclaré que Harker était obsédé par les tueurs en série et qu'il lisait n'importe quel livre ou regardait n'importe quel programme sur le sujet. David a dit à ses amis que son ambition était de devenir le plus grand tueur de Grande-Bretagne. Depuis l'arrestation de Harker en mai dernier, son apparence a clairement changé. Il est passé d'un homme beau, musclé et fort, à un être répugnant, insipide et arrogant qui a l'air malade. Il donne l'impression d'avoir passé des années à se construire une image, mais aujourd'hui, il n'a plus rien. Ces derniers mois, son apparence a totalement changé. Les gens le nommaient Harker le boucher. Avant, sa tête était rasée et on pouvait voir clairement son cuir chevelu tatoué avec les mots sous-humains et troubles. Maintenant, sa tête est couverte de cheveux noirs. Il est devenu méconnaissable. Il a une barbe entièrement noire, lui donnant l'apparence de l'un de ses héros, le tueur en série, Peter Sutcliffe. Quand on le regarde, on voit un homme avec des yeux bleus glaciers. Son apparence fait froid dans le dos. Il a le profil parfait d'un tueur sinistre. Pour lui, tout ça fait partie d'un rôle qu'il joue. Un personnage dans une histoire d'horreur macabre écrite par ses propres mains. Je trouve ça super malsain. Le mec va jusqu'au bout de ses idées. Il veut mener la danse jusqu'à la fin et contrôler la situation. On a l'impression qu'il est vraiment déconnecté de la réalité et que tout est devenu un jeu pour lui. Mais le plus troublant dans cette histoire, c'est tout ce qu'il a provoqué par la suite. Tout ce que David Harker a laissé derrière lui. Et on va le découvrir. Mickaël, le frère de Julie, était dévasté par la situation. Son frère l'aimait par-dessus tout. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'une catastrophe pareille pourrait se produire. Je voulais tellement aller là-bas et le tuer de mes propres mains. Mais je devais penser à ma famille. Je voulais le tuer. Mais au final, nous avons obtenu le bon résultat à la fin. Mickaël n'avait que 3 ans lorsqu'il a perdu sa mère d'une tumeur au cerveau. Et à l'âge de 31 ans, le même âge que Julie lorsqu'elle est décédée, il s'est toujours occupé de sa petite sœur. J'ai toujours veillé sur elle et je l'ai défendu. Mais je n'étais pas là la dernière fois. Et ça me hante depuis. Donc là, on a le frère de Julie qui est traumatisé par cet événement. Mais ça n'a pas affecté que lui. L'ex de Julie, Alan, avait élaboré un plan étrange pour se venger. Il a commis un meurtre afin qu'il puisse atteindre Harker à l'intérieur de la prison. En 2006, Alan, un alcoolique vivant dans un foyer pour sans-abri, a étranglé son ami John Morrison avec sa propre ceinture. Au procès, il appelait d'être directement coupable d'homicide involontaire. Il a déclaré que le meurtre horrible de Julie avait affecté son esprit. Il a été emprisonné à vie, mais envoyé dans une prison différente de celle de Harker. Vous imaginez à quel point cette histoire va super loin après la mort de Julie ? Beaucoup de personnes veulent se venger. Et pour certains, comme l'ex, ça va trop loin. Il va jusqu'à commettre un meurtre pour atteindre David Harker et tout ça pour rien. Ça devient du grand n'importe quoi. Et c'est pour ça que je vous parle de répercussions. Et le pire dans tout ça, c'est que l'ex de Julie, qui va manicancer tout ce stratagème qui va finalement tomber à l'eau, va tomber dans le désespoir. Trois mois après le début de sa peine, il s'est suicidé dans sa cellule. Un autre ex, Freddy Newman, le père des enfants aînés de Julie, Sophie 28 ans et Freddy 26 ans, va lui aussi commettre l'irréparable. Il s'est suicidé à la suite de son meurtre, laissant sa mère s'occuper des enfants. C'est là qu'on voit à quel point les répercussions d'un meurtre, ça peut aller très loin. C'est ça qui est encore plus triste et qu'on a tendance à oublier. Souvent, le pire dans de tels événements, c'est comment l'entourage va réussir à vivre avec tout ça. Là, on voit clairement que c'est compliqué. Surtout pour les ex-petits copains de Julie, qui a été sauvagement assassiné. Derrière, on a de la vengeance, du désespoir qui se crée, et c'est hyper malsain. On rentre dans un cercle vicieux où ça ne va jamais s'arrêter. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire avec cette histoire. Bref, là on fait face à une problématique. David Harker est en prison, mais refuse de dire la vérité. Il ne voulait pas révéler où se trouvait le reste du corps de Julie, y compris sa tête, ses bras et ses jambes. Mais il laissera une énigme où il laissera sous-entendre où il les a cachés. C'est là qu'on voit à quel point David était sournois et maléfique. L'énigme qu'il va laisser va tourmenter Michael, le frère de Julie. J'ai une banque, mais je n'ai pas d'argent. J'ai des chutes, et je continue. J'ai un lit, mais je ne dors pas. J'ai une bouche, mais je ne me nourris pas. Qui suis-je ? Est-ce que tu sais où c'est ? Je vous avoue que perso, je n'ai rien compris à cet énigme. Si vous avez des idées en commentaire, franchement elles sont les bienvenues. L'énigme va tourmenter Michael. Il va tout d'abord penser qu'il a caché les restes de Julie dans une rivière, mais il n'y croit pas. À un moment, il pensait l'avoir résolu, et a passé des semaines à creuser dans une zone. La zone s'appelait Catswell à Durham. J'ai regardé cet énigme de mon album pour la première fois en 20 ans, et j'ai eu une dépression nerveuse. J'ai été hospitalisé pendant un mois. Pendant que j'étais à l'hôpital, je lisais le journal, et il y avait un gros titre. Le crâne trouvé dans le jardin pourrait être les restes de Julie Patterson, mais ce n'était pas le cas. Il ne s'agissait pas de son crâne. J'espère juste que de mon vivant, ses restes seront retrouvés. Michael dit que 21 ans après sa mort, il ne peut pas travailler et quitte rarement la maison. Nous ne sortons pas en public, et je ne peux plus être sociable. Je regarde juste tout le monde vivre sa vie, faire la fête, sourire, être heureux. C'est vraiment dur. Moi, je n'y arrive plus. Je ne crois pas en la pendaison. Mais j'espère que Harker restera en prison pour le reste de sa vie, et que quelqu'un lui fera endurer la douleur qu'il a infligée à ma sœur. 20 ans plus tard, la tête et les membres de Julie ne seront jamais retrouvés. David Harker ne dira jamais la vérité. Malgré des appels téléphoniques désespérés, il restera muet. Dans une interview exclusive avec The Sun Online, le frère de Julie a déclaré les phrases suivantes. David Harker ne nous dira jamais où elle est, parce que c'est la seule chose à laquelle il s'accroche. Il a soif de notoriété. Cela n'a pas détruit seulement ma propre famille. Ça a détruit beaucoup de familles. Il est là, tout proche. J'entends son souffle, sa respiration tout de plus en plus forte. Je l'entends marcher vers moi. Il arrive. Non, non, pitié. Laisse-moi vivre. Laisse-moi partir. Vous savez ce que ça fait d'être face à un criminel ? Se retrouver face à un homme qui a perdu toute humanité. Il est là face à toi, plus fort que toi. Il a le dessus sur toi. Et à tout moment, il peut te faire n'importe quoi. Des choses inimaginables, des choses horribles. Cet homme est ton pire cauchemar. L'affaire qu'on va voir aujourd'hui est ultra sombre pour pas changer. À quel moment, putain de merde, tu vas bouffer ta sœur ? Dit comme ça, j'avoue, c'est hyper chelou. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ta tête pour manger ta propre sœur ? Merde ! Faut être complètement taré. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre avec Lennart Person, qu'on appellera le Vampire Sanguinaire. Je vous jure, on se croirait dans une putain de fiction. Le Vampire Sanguinaire. Mais faut avouer que ça sonne plutôt bien. Mouais. Allez, sans plus attendre, essayons d'en savoir un peu plus sur l'enfance de Lennart. C'est parti. Qui était ce Lennart Person à qui on a donné le nom de Vampire ? Je vais pas vous mentir, les infos le concernant sont très limitées donc j'ai un peu galéré parfois. Comme son année de naissance par exemple, aucune information là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est né en Suède. Dans sa jeunesse, Lennart était un enfant assez fragile. Il avait beaucoup de problèmes de santé. Notamment au niveau de ses jambes où il a eu plusieurs fractures qui l'ont amené à faire des séjours à l'hôpital. On ne sait pas comment il se débrouillait pour se blesser de la sorte. Il était assez discret là-dessus. Il ne laissait rien paraître. C'est un enfant qui se montrait très différent des autres via son comportement. Par exemple, il y avait juste à le voir dessiner. C'était un enfant qui était toujours dans sa bulle. A l'école, pendant que ses camarades dessinaient de beaux petits dessins comme des bonhommes de neige avec une carotte en guise de nez, bah lui, c'était pas du tout ça. Ses dessins étaient plutôt sombres. Au lieu de mettre une carotte à la place du nez, il préférait peindre le bonhomme de neige en noir. Tout en lui rajoutant un regard diabolique avec des dents acérées. Ça, c'est le genre de camarade que t'aimerais pas trop avoir à côté de toi. D'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote. Écoutez-moi. Quand j'étais tout petit, ça devait remonter à la maternelle si je me souviens bien. Il y avait une petite fille qui mangeait des tubes de colle. Je ne déconne pas les amis, elle mangeait de la colle. Vous voyez les tubes de colle de la marque UU là ? Elle était en train de sortir toute la colle et elle le gobette d'un seul coup. J'avoue, dit comme ça, c'est hard. Mais c'est pas le pire. Elle était si instable qu'elle a trouvé le moyen de couper sa langue avec une paire de ciseaux. Imaginez ce qu'elle aurait pu faire d'autre à ce moment-là. Je reviens de loin, mes amis. J'aurais pu perdre un oeil ce jour-là. Bref, tout ça pour vous dire qu'à l'école, parfois on fait de drôles de rencontres. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on doit analyser le plus possible l'enfant pour essayer de le mettre sur le bon chemin et lui éviter de devenir quelque chose de bien plus sombre. Comme ça va être le cas avec Lénard Personne. Revenons à son enfance. Selon le témoignage d'un ancien camarade de classe, la famille de Lénard était assez bizarre. Il dégageait quelque chose de mauvais. On avait comme une sensation de gêne quand on les voyait et on n'avait certainement pas envie de sympathiser avec eux. Personne ne voulait passer du temps avec Lénard. Il était exclu des groupes d'amis à l'école. Et même à l'extérieur, il était très difficile pour lui de se faire des amis et avoir une vie sociale. Lénard restait donc isolé avec sa famille, ses frères et sœurs. À l'adolescence, il va s'intéresser au monde du cirque. Il portait une certaine fascination liée à cet univers-là. Il voulait aussi absolument aller à Nashville aux Etats-Unis parce qu'il était fan de country. Un jour, son établissement scolaire décide de contacter le département de santé et de la protection de l'enfance. Ils avaient remarqué quelque chose d'étrange concernant Lénard. C'était assez délicat de lui en parler directement. Donc il devait absolument passer par des services spéciaux. Tout ça pour éviter toute discrimination et éviter les moqueries des autres élèves. Sachant qu'à cet âge-là, on le sait tous, il devait avoir 14 ans, les enfants sont des pestes. Il suffit que tu sois un peu différent, grassouillé, maigre, mais là c'est terminé. Tu vas t'en prendre plein la gueule pendant toute ton adolescence. Alors imaginez pour Lénard. Ses professeurs ont signalé que les vêtements qu'ils portaient sentaient l'urine de chat. Il n'y avait pas une fois où ce n'était pas le cas. C'était vraiment tous les jours. Suite à ces plaintes, une enquête a été réalisée par le département de santé. Ils se sont rendus dans sa maison et ont tout de suite remarqué la puanteur qui régnait dans les lieux. Pendant leur visite, ils trouvent un tas de matière fécale et d'urine séchée à tous les étages. Autant vous dire que ça devait être trop dégueulasse. La famille possédait plus de 60 chats affamés, malades, blessés, avec des morceaux d'excréments collés à leur fourrure. Ça, c'est le genre de truc qui me rend fou. Pourquoi avoir des animaux à la maison si c'est pour pas t'en occuper ? Franchement, faut me donner une réponse parce que ce genre de choses, ça me met hors de moi. Je vous promets. En plus de ça, ça va très loin. L'hygiène de vie est déplorable, carrément dégueulasse. De la merde partout et une facilité à avoir des maladies qui est décuplée. Et c'est hyper malheureux. Imaginez les chats dans la maison, nager dans tout ça. C'est pas une vie. C'est pas ce qu'ils méritent. Ça me fera toujours de la peine quand on voit ce que l'humain est capable de faire. Comment tu peux traiter des animaux de la sorte ? Je trouve ça triste. En plus, moi qui aime énormément les chats, ça me fait énormément de peine. Enfin bref. C'était mon petit coup de gueule parce que j'aime pas voir ce genre de choses. Donc on a une famille avec une hygiène désastreuse qui s'occupe très mal de leurs animaux de compagnie. Et tout ça a été découvert par le département de santé suite aux odeurs nauséabondes de Lennart. A l'âge de 18 ans, Lennart emménage à Tsukutskar dans un appartement que lui ont trouvé ses parents adoptifs. Son comportement va alors s'empirer. Il s'isole et il se met à avoir des idées sombres. C'est là qu'il commence à avoir une approche avec la mort qui était assez particulière. Il avait cette idée ancrée dans sa tête de vouloir tuer des gens. Le truc qui me perturbe dans ce genre d'affaires c'est de se dire pourquoi à ce moment précis dans ta tête ça va vrayer. Qu'est-ce qui va faire que dans ta tête tu vas prendre ce chemin plutôt qu'un autre ? Je vous jure c'est un truc qui me perturbe pas mal. En fait on n'a aucune réponse à tout ça. On ne sait pas s'il est rationnel ou s'il est fou. Et à ce moment-là on n'a pas 36 000 infos le concernant. On sait juste qu'il était insouciable étant petit. Dessinait des choses un peu flippantes et il avait une mauvaise hygiène de vie. Je pense qu'on est d'accord il n'y a pas que ça. C'est pas possible. On manque clairement d'informations il y a un truc qui cloche et j'ai envie de savoir. Est-ce que ça viendrait peut-être de son éducation ? Violence parentale une famille qui se déchire qui ont fait qu'il ait des idées aussi sombres aujourd'hui. C'est mon hypothèse c'est ce que je suis en train de me dire que c'est peut-être ça. Mais bon ça reste pour le moment des hypothèses et on ne peut encore rien confirmer. Dans son nouvel appartement seul et isolé c'est là que sa rage va monter en puissance. Lénart est harcelé par des enfants qui viennent crier et frapper à sa porte à toute heure. J'avoue que là moi aussi ça m'aurait fait chier. Mais de là parler de rage c'est un peu fort quand même. On a affaire à des enfants mon petit Lénart. Calme-toi. Calme-down. Relax mec ne t'énerve pas. Reste tranquille mon ami. Je suis vraiment fou j'ai vraiment cru que j'étais devant lui en train de le raisonner là. Mogo Mogo qu'est-ce qu'on va faire de toi ? C'est peut-être moi qui suis en train de devenir fou là. Lénart maîtrise la situation. Je viens du futur pour te raisonner. Lénart calme-toi parce que si tu te calmes pas ça va partir en couille. Je t'aurais prévenu Lénart. Tu veux pas m'écouter ? Ok, ok. Oh mon dieu. Je suis fou putain. Bon, j'aurais essayé mes amis. Je suis vraiment perché des fois putain. Le jeune homme est très introverti. Il va contenir sa rage au plus profond de lui jusqu'au jour où il va être dépassé par les événements. Sa rage devient de plus en plus forte. Un jour il va ouvrir sa porte. Il attrape deux enfants par le col et les jette violemment au sol. Il se précipite pour prendre sa batte de baseball et les menacer avec. Il était entré dans une rage folle. Il les regarde droit dans les yeux et se retourne pour exploser la porte de leurs parents qui se trouvaient près de lui. Il a frappé tellement fort et avec tant de rage qu'il l'a brisé en plusieurs morceaux. Il avouera plus tard que si quelqu'un était intervenu à ce moment-là il l'aurait tué. Les parents des enfants étaient choqués par la situation. Ils avaient peur de Lénart qui se trouvait face à eux. Pris d'un choc émotionnel et d'une grosse frayeur ils ne déposeront pas plainte à la police. A cette époque Lénart est de plus en plus seul. Il s'isole et ne voit quasi personne. Il voit que très peu ses deux sœurs adoptives Camillia et Anna. Mais il pense souvent à elle et parfois de manière sexuelle. Oui, vous avez très bien entendu. C'est très sombre. Plus tard dans l'affaire les enquêteurs trouveront une lettre anonyme et un contenu porno qu'il aurait envoyé à Camillia. C'est pour vous dire à quel point les choses étaient sordides. Non seulement il pensait à des choses sales mais il envoyait aussi du contenu sombre à ses propres sœurs. Lénart poursuit sa vie comme si de rien n'était. Il a une copine et trouve un travail dans un restaurant. Jusque là rien d'anormal. Il va fréquenter une fillette âgée de 14 ans et la mettre enceinte. Parce qu'avec sa copine actuelle c'était impossible. Elle était stérile. Mais le pire dans tout ça c'est que sa copine était au courant et que les deux voulaient adopter le bébé à la naissance. Mais encore une fois retournement de situation. La prétendue fille de 14 ans c'était pas n'importe qui non. C'était sa propre sœur. Sa fucking sœur putain. Il s'agissait de Anna qui était effectivement enceinte à l'époque mais de son petit ami Tommy et non pas de lui. Donc à ce moment là il pensait être le père de l'enfant mais il se trompait totalement. Et heureusement j'ai envie de dire déjà que c'était hyper sombre ce qu'on venait d'apprendre avant là on est sur des pratiques incestes c'est juste horrible. What the fucking shit c'est quoi ce bordel ? On sent qu'à partir d'ici l'affaire commence à prendre un tournant. L'énart est instable et ce qu'il va faire par la suite bah j'aurais aimé que ça n'arrive jamais. J'aurais aimé revenir en arrière et remonter le temps. J'aurais pris ma batte de baseball et c'est moi qui t'aurais brisé les jambes bon gars. Ça aurait évité la folie qu'on va découvrir. Sans plus attendre passons à ces meurtres. Banks Plus les mois passent et plus l'énart devient incontrôlable. Son désir de tuer augmente il va devenir celui que tout le monde va redouter. Les mois défilent et il devient paranoïaque. Il a peur. Peur des gens qui sont autour de lui. Tellement peur qu'il doit se protéger. C'est ce qu'il est en train de se dire dans sa tête. Je ne dois faire confiance sans personne. Il me faut un couteau pour me défendre. Je dois me protéger du mal qui m'observe. Lénart était en train de littéralement péter un câble. Dans sa tête il y a tout un tas de choses qui se passent en même temps. Un mélange de peur de méfiance et de haine. A ce moment là on sentait qu'il avait besoin d'aide. Si personne ne réagissait bah on pouvait imaginer que ça irait beaucoup plus loin et c'est ce qu'on va découvrir. Lénart était en train de perdre espoir. Pour lui son état ne pourrait qu'empirer s'il restait dans son appartement seul. Donc il a tout simplement arrêté de payer son loyer puis il s'est fait expulser. N'ayant plus d'endroit où dormir il est parti vivre dans le garage de ses parents. Toujours un peu isolé dans son coin comme à son habitude. Il se rendait à l'intérieur de la maison juste pour prendre ses repas sa douche et s'occuper du chien. Il passe ses journées à regarder des cassettes vidéo à caractère sexuel. Une fois terminé il se place devant le garage et il brûle tôt pour ne laisser aucune preuve. Le 30 mars 2005 Lénart Persson âgé de 29 ans va tranquillement se préparer. Il va mettre une belle chemise à carreaux et se rendre à la ville de Satra. Ce jour-là il est très tôt le matin. Il fait encore nuit et il décide de rendre visite à sa sœur adoptive Anna Norel âgé de 19 ans. Avec tout ce qu'on sait sur Lénart à ce moment précis croyez-moi on peut s'attendre au pire. Et je sais pas mais sa façon de faire de se comporter ça en dit long. C'est tellement pas rassurant on a l'impression qu'il prépare quelque chose. Déjà qu'il se lève hyper tôt pour rendre visite à sa sœur 5-6 heures du matin je trouve ça bizarre. En plus de ça il ne la prévient pas. Il arrive par surprise comme si de rien n'était. Il toque à la porte et il rentre. Il voulait absolument rencontrer l'enfant qu'elle avait accouché quelques temps avant. Elle lui ouvre la porte et il se rend à la cuisine pour discuter. Elle lui raconte un peu sa vie, son quotidien. Quand soudain Lénart sort un couteau et la poignarde violemment à plusieurs reprises. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je l'ai poignardé encore et encore. Le petit ami de la jeune femme Tommy entend des bruits dans la maison. Il tend l'oreille et il s'aperçoit que ça vient de la cuisine. Il se lève pour aller vérifier. Il se rend dans la cuisine et voit sa femme au sol en train de se faire poignarder à répétition par Lénart. C'était une scène des plus effroyables et il y avait du sang partout. Il aurait dû faire quelque chose. C'est un lâche. En me voyant il est parti en courant. De toute façon je l'aurais tué aussi. Après l'avoir tué je me suis penché sur elle et j'ai commencé à boire son sang. J'ai ensuite pris un couteau et j'ai découpé des morceaux de son corps. Et je rappelle qu'il s'agit de sa sœur. Honnêtement j'ai aucun mot pour décrire l'horreur de ses actes. Mais le pire c'est qu'à ce moment précis la femme était encore en vie. C'est là que Lénart commence à prendre conscience de son geste. Il se rend compte qu'il est allé beaucoup trop loin et il va la serrer dans ses bras. Mais malheureusement sa folie va prendre le dessus. Il n'arrive plus à réfléchir à savoir ce qui est bon ou mauvais. Il est devenu totalement incontrôlable. Il repose le corps de sa sœur au sol et il se fixe l'objectif de retrouver son enfant. Mais Tommy en fuyant s'est précipité pour prendre son fils et fuir le plus loin possible. Et heureusement j'ai envie de dire parce qu'on aurait pu s'attendre à des choses encore plus horribles. Déjà qu'on est très haut en termes d'horreur alors j'imagine pas. Quand il s'en aperçoit Lénart est dégoûté et va se précipiter pour rentrer chez lui en prenant le bus. Mais pendant le trajet il va voir une ambulance avec gyrophares allumés qui se dirige tout droit vers sa sœur Anna. Il réagit tout de suite. Il descend au prochain arrêt va dans une bibliothèque pour aller dans les toilettes. Il se lave les mains qui sont remplies de sang. Il essaie de se débarrasser de toute preuve qui pourrait le nuire. Ensuite il rentre chez lui et une fois arrivé il va sortir un morceau de sa sœur qu'il avait gardé dans sa veste. Il va le renifler pendant quelques secondes et le manger. Quoi ? J'ai l'impression que ce que je dis là c'est irréel. Ça paraît tellement absurde. C'est tellement effrayant. Là on a affaire à un monstre. Non seulement il mange de la chair humaine mais en plus de ça il s'agit de sa sœur qui l'a tué de sang froid. Ce jour là Lénart va rester éveillé pendant toute la nuit parce qu'il était persuadé qu'il allait être arrêté. Que la police allait arriver et que c'était terminé pour lui. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Le petit copain de Anna Tommy est arrêté pour meurtre. Comme dans beaucoup d'affaires on va viser les personnes les plus proches directement. Donc le principal suspect c'était Tommy. J'imagine même pas le désespoir qu'il a dû ressentir quand il s'est fait arrêter sachant que le tueur était toujours en liberté. Et le plus troublant c'est qu'il savait exactement qui c'était. Mais personne ne voulait l'écouter. Il n'avait pas son mot à dire. Concernant Lennart il se sent soulagé. Et tu m'étonnes le mec il est hyper bien. Il vient de tuer sa propre sœur et ce gros fumier a réussi à rester en liberté. C'est juste un truc de dingue quand on y repense. A ce moment là pour lui c'est le jackpot. Le seul témoin de la scène qui aurait pu le mettre dans la merde bah il se retrouve en prison. Quand Lennart apprend tout ça il se dit qu'il est tiré d'affaires. Alors il va poursuivre ce qu'il avait en tête. Il prend un calendrier et encercle la date à laquelle il a assassiné Anna. Il va aussi encercler cette date l'année suivante. pour ne pas oublier le jour de sa mort et fêter ça. Oui je vous vois venir c'est un psychopathe et ses idées sont très malsaines. Il entoure également la date du 30 octobre car il avait prévu de tuer quelqu'un à Halloween mais il ne le fera pas. Ce qui est fou c'est qu'en attendant de commettre son second meurtre le mec va assister comme si de rien n'était à l'enterrement d'Anna. Et encore plus troublant pour ne laisser aucun doute planer il va déposer un joli bouquet de fleurs sur la tombe d'Anna. Pendant ce temps Tommy est toujours emprisonné par la police et va rester en maison d'arrêt durant deux mois avant d'être relâché. Le pauvre. Deux mois pour rire en prison alors qu'il n'a absolument rien fait. J'imagine pas sa tristesse dans l'état qu'il devait être. Le 25 octobre 2005 les pulsions de l'Enerthe vont reprendre le dessus. Ça devient très dur pour lui. Il a besoin de ressortir cette rage qui brûle en lui. Il a tout un tas d'idées sombres qui lui traversent l'esprit. Il veut tuer des membres de sa famille et tuer plusieurs enfants. C'était son but. L'objectif qui s'était donné. Le jour où ça s'est produit je conduisais à Tsukutskar et je cherchais quelqu'un que je pourrais tuer d'abord chercher des enfants mais ils étaient toujours accompagnés d'un parent et puis l'image de Camillia est apparue dans ma tête. Lennart va se rendre chez sa deuxième sœur Camillia Lifandal. Elle est en train de faire la vaisselle quand il arrive. Il est tranquille pour réaliser sa mission parce que la fille de sa sœur était encore à l'école. Camillia est surprise de le voir. Elle lui demande pourquoi il est venu sans la prévenir. Sans lui répondre Lennart va prendre son couteau et la poignarder à plusieurs reprises. Camillia est impuissante et le supplie d'arrêter mais il va continuer encore et encore. Parfois il va s'arrêter pendant quelques secondes pour essuyer le manche de son couteau puis il recommence. Il l'achève et il attend que sa fille rentre. Comme il ne la voit pas arriver il retourne au cadavre de sa sœur et il va boire son sang. Une fois terminé il va se rendre à la salle de bain pour se nettoyer. Ensuite il repart à vélo chez ses parents. Il était tout joyeux le sourire aux lèvres en train de chantonner. Je l'ai fait et j'ai consommé du sang et je me suis satisfait et les démons m'ont laissé tranquille. Son comportement fait froid dans le dos. On a l'impression qu'il ne maîtrise pas ses émotions qu'il mélange haine et joie. Il brûle ensuite ses vêtements et il va rester éveillé toute la nuit encore une fois car il était persuadé que les policiers étaient en route pour l'arrêter. J'avais peur de ressentir à nouveau la pulsion dans l'espoir de ne plus tuer de ne pas faire de mal à un enfant. J'ai essayé de me suicider. Lennart va commettre une tentative de suicide en se mettant à boire du détergent et en essayant de se couper les poignets. Faible et exténué il se traîne jusqu'à l'extérieur où il aperçoit des policiers qui viennent dans sa direction pour l'arrêter. Dans le garage les policiers vont retrouver tout un tas de peluches sur le lit. Ils vont aussi retrouver des photographies déchirées et des morceaux de tissus remplis de sang. Le cauchemar arrive à sa fin et Lennart est sur le point de se faire arrêter et de passer aux aveux. Lennart Person se fait arrêter par les forces de l'ordre après avoir abusé tué ses soeurs et même consommé leur chair. Ces actes horribles vont enfin s'arrêter. Il est enfermé directement en attendant son procès. A ce stade là le mari de Anna rappelez-vous qui a été enfermé pour rien. Il fait énormément de peine. Le mec savait depuis le début qui était le tueur mais il n'a rien pu faire. Lennart a pu terminer tranquillement ce qu'il était en train de faire sans que personne n'ait de soupçon. Au cours de l'interrogatoire dans les bureaux de police suédoises Lennart va avouer avoir bu du sang de ses deux soeurs adoptives et manger des morceaux du corps d'Anna. Dans les affaires criminelles je trouve toujours que les cannibales ils ont vraiment un grain au cerveau. Imaginez comment ça s'est déroulé pendant l'interrogatoire. Monsieur qu'est-ce que vous avez fait à votre soeur ? Répondez-moi. J'avais un petit creux donc j'ai fait retirer un morceau de sa cuisse. J'ai émincé sa jambe j'avais trop la dalle mec. Are you serious man ? Quoi ? T'aurais pas pu commander un putain de kebab merde ? Bordel ! Tout ce que t'as trouvé à faire c'est de bouffer ta pauvre soeur. Malade va. Toi aussi je t'aurais bouffé si j'aurais pu. Calme-toi Lennart espèce de fou va. C'est un grand malade ce Lennart. J'essaie de rendre l'atmosphère un peu moins sombre parce que là c'est beaucoup trop avec cette affaire. Pour moi rien ne peut expliquer un acte aussi terrible. On est sur de la pure folie humaine. Un acte barbare rempli de haine et de violence. Qu'est-ce que j'aurais aimé être là pour lui casser les dents et éviter tout ça seigneur. Enfin bref. Les détectives vont lui demander pourquoi il n'a pas recherché de l'aide. Il répond qu'il a toujours eu peur de le faire que pour lui la meilleure solution c'était de rester isolé loin de tout le monde. Par la suite Lennart Person a fait l'objet d'une enquête psychiatrique. Il a été considéré comme une personne gravement perturbée mentalement et dangereuse pour la société. Il a été condamné à recevoir des soins psychiatriques et a été condamné à l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération. Tous les 6 mois il fait face à une série de tests pour voir où en est son état mental. 3 mois après le verdict Lennart a demandé à la justice s'il pouvait rendre visite à sa famille. Mais comme vous devez vous en douter ça a été refusé. Depuis son emprisonnement en 2005 il n'est jamais ressorti de l'hôpital psychiatrique. J'espère que je vais aller mieux mais il me faudra du temps avant de sortir d'ici. Je pense que j'en ai au moins pour 14-15 ans. Ce sont les mots qu'il a dit aux journalistes qui ont réussi à l'interroger. Ce qui est bizarre ici c'est qu'on pourrait carrément avoir de la compassion quand il dit ça. De se dire qu'il était malade qu'il a conscience qu'il doit être puni pour ses actes. Mais bon je vous rappelle qu'il a pris la vie de ses deux soeurs. et encore beaucoup plus loin s'il n'avait pas été arrêté. Ça c'est une chose aussi. Je pense et je rêve encore beaucoup de sang et au meurtre. Ça fait très vampire je sais. Il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas soif de sang. Peut-être que vous trouverez ça dégoûtant mais c'est ainsi je ne peux rien y faire. Lénard a fait savoir qu'il pense souvent à ses deux soeurs Camilia et Anna. Lors des interrogatoires quand il racontait ce qu'il avait fait ce qu'il avait dans la tête c'était troublant voire effrayant. Je ressens parfois du regret. Mon côté obscur on m'a conduit vers un chemin où il n'y a pas de retour possible. C'était des cibles faciles. C'est aussi simple que ça. Je suis un vampire et un cannibale et je m'en rends compte. En 2009 ces conditions de vie et privilèges vont légèrement changer. Il va enfin avoir le droit de côtoyer les autres patients. Après avoir été isolé la première année enfermé dans sa chambre et séparé des autres il a obtenu ce privilège. J'ai des contacts téléphoniques avec ma famille et parfois ils viennent me rendre visite. Les médecins disent qu'il est bon que je n'ai pas constamment soif de sang. Mais si vous êtes un vampire on ne peut rien y faire. Vous restez un vampire. Si j'ai bu le sang de Camillia et d'Anna c'est pour que leur âme devienne la mienne. What ? J'invente rien. C'était des citations de Lennart Persson. C'est là qu'on voit à quel point il était dans un autre monde. Ce qu'il dit n'a aucun sens. Il est tout simplement dangereux. En 2020 l'état de Lennart Persson s'est stabilisé grâce aux médicaments. Il est cependant toujours considéré comme présentant un danger pour les autres. Suite à une série de tests récentes les médecins de l'hôpital psychiatrique ont décidé qu'il devait être toujours son médicament. Ainsi se termine l'affaire Lennart Persson qu'on appellera le vampire suédois ou le vampire sanguinaire. J'aimerais bien avoir votre avis concernant Lennart ce que vous en avez pensé. Est-ce que cette affaire venue tout droit de Suède vous a plu ? Quand je l'ai lue pour la première fois je me suis dit celle-là je dois vous la présenter. Son histoire est à la fois horrible et tellement triste. Je vous promets quand j'ai fait mes recherches sur cette affaire j'avais un mélange de plein d'émotions. Parfois j'avais envie de lui mettre des coups de batte pour stopper ce qu'il était en train de faire. Et parfois j'avais de la peine pour lui. Je sais pas c'est bizarre à dire mais ce qu'il a fait ce qu'il est devenu c'est super triste. Finir sa vie dans un hôpital psychiatrique déjà qu'il a toujours été isolé bah là il le restera à vie. Et de toute façon qu'est-ce que vous voulez faire avec un homme qui a tué ses propres soeurs ? Qui sait ce qu'il aurait pu faire d'autre ? Rien que quand il parlait de tuer des enfants je pense qu'on est d'accord. A part le bourré de médicaments je pense qu'il n'y a rien à faire. J'ai l'impression que parfois malheureusement avec certains tueurs on ne pourra jamais rien faire pour eux. Pour certains ils sont condamnés à ne plus jamais revivre en société. Enfin bref après cette affaire des plus terrifiante sur Lennart Person il est temps pour moi de m'acheter des putains de sushis avec du bon wasabi. Je vais me mettre ultra bien. Mais je vous vois venir vous qui me regardez. Je vous attends. Invitez-moi pour qu'on puisse manger un max de sushis ensemble. Le mec est vraiment en train de parler de bouffe alors qu'il parlait d'un cannibale juste avant. Je suis vraiment fou et je suis insortable moi putain. Bref bande de fourbes invitez-moi. Vous savez comment rendre un mogo heureux. Vous lui donnez de la bouffe et il est content. Un tacos des sushis des pizzas et vous avez un mogo heureux. La recette est simple. Maintenant vous savez quoi faire surtout si on se croise à l'avenir. Sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota. Et on n'oublie pas notre sponsor acheter 4 coques de téléphone burga et n'en payer que 2. En plus de ça moins 15% sur leurs produits avec le code suivant. Si ça ça fait pas plaisir. Voilà pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt. C'était Mogota. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.